Dans ce cadre de rêve, celui de l'hippodrome de Caine-sur-Mer, le turfiste méditerranéen est roi, à l'image des professionnels des courses, en semi-vacances, au rythme de trois réunions par semaine. De retour dans la capitale, d'ici quelques jours, les galopeurs vont quitter leur quartier d'hiver et laisser seuls en piste les trotteurs omniprésents. Avec la reprise des nocturnes se prépare le grand rendez-vous du 4 mars, le critérium de vitesse, à l'occasion de la deuxième épreuve du circuit international des trotteurs. Le cheval allemand Sikov, récent vainqueur du prix d'Amérique, a d'ores et déjà posé sa candidature telle à sa propre succession. Je vous laisse admirer l'aisance de sa victoire en 1993. Voilà, monsieur, bonsoir, soleil de mardi gras, il était souvent masqué aujourd'hui, mais pour demain, c'est promis, il revient. Alors on a eu de la neige aujourd'hui, on en a eu, figurez-vous, aussi quelques flocons aux surprises ce matin à Nice pour le carnaval. Alors avant de vous expliquer ce qui se passe, je voudrais vous dire deux mots sur cette tempête tropicale dont je vous parlais déjà hier soir. On va la voir de plus près. La voici, elle est au large de la Réunion qui est quelque part ici et de Madagascar. Alors en fait, ce n'est plus une tempête mais une dépression tropicale, donc cela veut dire qu'elle s'atténue et qu'elle ne devrait pas toucher ni la Réunion ni Madagascar. Alors maintenant, on va retourner en Europe avec nos images du satellite pour constater que cet énorme anticyclone qui est centré sur les pays scandinaves est toujours ici et qu'il bloque cette perturbation. Elle a tout de même trouvé un chemin, vous le voyez, par le sud. Mais nouveau fait aujourd'hui, les pressions sont remontées par l'ouest. Et regardez ce qui s'est passé, elle a été prise en sandwich entre ces hautes pressions et donc elle s'est effilochée. C'est pour cela que vous avez eu de moins en moins de neige et de pluie au fil des heures. Il a beaucoup neigé, en tout cas la nuit précédente sur les Cévennes. Ça va aller de mieux en mieux et regardez pour demain matin, a priori, plus de précipitations. Si ce ne sont encore quelques ondées sur la Corse et aussi du côté du Languedoc-Roussillon jusqu'à Toulouse avec un ciel bouché à cause de ce petit vent marin. Sinon, le soleil revient en force sur les régions de l'ouest. Vous aurez demain matin encore un ciel très nuageux de nos frontières belges jusqu'aux Alpes. Mais regardez dans l'après-midi, c'est le soleil là aussi et les éclaircies qui reviennent. Temps calme, un peu de vent de nord-est entre Corse et continent. Sinon, ça fait longtemps qu'on n'avait vraiment pas eu une carte aussi ensoleillée. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on aura beaucoup moins froid que les jours précédents. Regardez les températures pour demain matin, elles sont en hausse. Encore dégelées, mais beaucoup moins qu'hier par exemple. On partira de moins 4 degrés tout de même du côté de Strasbourg pour aller jusqu'à 6 à Perpignan ainsi qu'à Ajaccio. 2 degrés dans la capitale, elles sont en hausse. Ces températures 0 dans le nord ainsi que du côté de Clermont. Et dans l'après-midi, les températures vont remonter. Et regardez d'ailleurs comment on sent cette poussée sur la façade atlantique. 14 degrés à Biarritz. Elles échangeront entre 6 et 14 degrés d'ailleurs sur la moitié sud. Et de 2 à 10 sur le nord. 10 pour le pays nantais, 8 à Paris. Alors, si vous vous intéressez à la métaux, je vais vous montrer maintenant sur l'Atlantique une perturbation qui est un excellent exemple. Regardez, la voici avec ce qu'on appelle le front chaud, le front froid et ceci, c'est le centre dépressionnaire. Maintenant, si vous voulez savoir ce qu'elle adviendra dans les jours précédents, dans les jours suivants plus exactement, vous pouvez appeler les répondeurs de Météo France. Le second, pour les prévisions à 5 jours, neige et montagne. Demain, vous fêterez les juliennes en ce jour décembre. Et puis, on gagnera encore 3 minutes de soleil, donc les jours allonges. Mais figurez-vous que l'on a rétréci les gosses et c'est dans quelques instants sur TF1. Je vous souhaite une très très bonne soirée avec nous. Bonsoir et à demain. Décathlon, à fond la forme. Italie-France, en direct de Naples, la première sortie de l'équipe d'Aimezacquet. Face à l'un des grands favoris pour le mondial, les Bleus devront montrer leurs ambitions. Un rendez-vous très attendu. Eurocard, Mastercard, joue la carte du football. Italie-France, mercredi 20h45, en direct sur TF1. C'est si bon, on a la c'est si bon. Tic, tac de bonbon, 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 tic, tac de bonbon. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût raffiné du maître de maison, qui charme toujours les invités. Ah, Ferrero Roche d'Or. Magnifique. Monsieur, avec Ferrero Roche d'Or, vous nous avez vraiment gâtés. Ferrero Roche d'Or, une expression du bon goût. Le lait et les fruits des bois se cachèrent dans un sous-bois. Et eurent plein de yoplets avec des fruits des bois. Yoplets origine le lait. Il y a un âge où l'on a envie d'accomplir de grandes choses. C'est l'âge où l'on a le plus besoin de Kinder Country. Kinder Country, c'est toute la richesse des céréales et du lait dans une barre enrobée de chocolat. Kinder Country, ça vous grandit. Chamousse, un savon très doux pour une propreté parfaitement naturelle. Chamousse, la propreté naturelle du vrai savon. Sur cette photo, c'est bien moi, Marie-Christine Barrault. Avant que je ne perde du poids, grâce au programme SlimFast. Convaincant, non ? Et facile. Une dose de SlimFast d'hélice de café, mélangée à du lait et crémé. C'est aussi nourrissant qu'un repas équilibré. Un au petit déjeuner, un au déjeuner ou au dîner. Délicieux. Et on garde un vrai repas raisonnable. Et ça marche. Avec SlimFast, j'ai perdu du poids. Alors si j'y arrive, pourquoi pas vous ? Nouveau SlimFast, essayez et vous perdrez du poids. Spontex invente Perfecto. Un côté qui éponge, l'autre côté qui essuie. C'est Perfecto. Spontex, nous rendons le quotidien plus agréable. Pour les peaux sensibles, déodorant sans alcool, Narta, fraîcheur douce. Sans alcool, il respecte les peaux sensibles. Narta ! Dès matin, je suis Narta. Narta ! Toute la journée, fraîcheur Narta. Narta ! Et jusqu'au soir, je reste fraîche et ça se voit. Narta, fraîcheur douce, sans alcool, toute la journée, fraîcheur Narta. Oh, du camembert de châtelain. Mon camembert préféré. Oh, passez-le-moi. Comme ça. Voilà. Oh, doucement, doucement. Oh, quel caractère. Quel moelleux. Ça, c'est bon, quoi ? Oh, camembert de châtelain. Goûtez et vous comprendrez. Le froid abîme les mains. Mique sa main à la lenteuine, répare et protège les mains abîmées. Mique sa main à la lenteuine. Ai, Pépito ! En avant, les Pépitos ! Nouveau Pépito, double échoque. Plus des chocolats noirs. Et en plus, du chocolat au lait. Double chocolat. Nouveau Pépito, double échoque. Ai, Pépito ! Pour sourire, dit cheese. Cheese ! Cheese ! Cheese ! Cheese ! Cheese ! Cheese ! Difficile de résister au menu Best of Cheese de McDonald's. Cheese ! Cheese ! Cheese ! Cheese ! Cheese ! Les menus Best of Cheese à 19 francs et Double Cheese à 29 francs, tout le monde dit... Cheese ! Cheese ! Ça se passe comme ça, chez McDonald's. Kyrie est à la crème et c'est tellement bon que ça se passe de commentaires. Kyrie, le fromage des gastronomes en culot de courbe. Le bâton de berger recette plein goût, encore meilleur, non ? Oui, ça me paraît évident Et puis il n'y a pas d'or pour en manger Du nouveau bâton de berger Avec TF1 et ACFA, dans quelques instants le film de ce soir ne saurait vous échapper Sous-titrage ST' 501